Salut à tous, c'est Rémi de Baie, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du tout nouveau véhicule de la marque française Peugeot, le nouveau 3008. Alors c'est un SUV qui vient de sortir 100% électrique, qui aura aussi une version hybride. Donc ce véhicule aura une autonomie de 680 km et on pourra le prendre à deux versions différentes, donc une version Allure et une version GT. Le véhicule aura aussi plus de 40 aides à la conduite, donc c'est vraiment énorme. Et on peut voir aussi l'intérieur du véhicule, le nouveau et l'intérieur proposé par Peugeot en panoramique. Au niveau du prix, ce sont des prix qui sont assez hauts. Aujourd'hui dans le monde de l'automobile, les véhicules sont vraiment très chers. C'est un véhicule qui va entre 35 000, des versions à 35 000, à 40 000 euros. Donc voilà, surtout en électrique, c'est beaucoup plus cher aussi qu'en thermique. En ce qui me concerne, moi, pour le véhicule, c'est pas mon véhicule préféré qu'on sortit Peugeot. Moi, j'ai bien aimé par exemple la dernière 308 que j'ai trouvé vraiment magnifique. Donc ce véhicule-là, moi, ce qui me gêne le plus, c'est les jantes quand même. Les jantes, je ne trouve vraiment pas de belles jantes sur ce véhicule. Après aussi, le fait que ce soit un véhicule électrique, c'est pas mon truc. Et puis voilà, après, chacun sait où. Et le véhicule sera aussi disponible en teintes différentes pour ceux qui sont intéressés pour l'acheter. Le véhicule sera aussi pour aller jusqu'à 160 000 km, c'est ce qui est annoncé par Peugeot. Et pour continuer dans le futur de Peugeot, selon des rumeurs, Peugeot va sortir beaucoup plus de véhicules électriques à l'avenir. Et à partir de 2026, on aurait un nouveau 208 électrique, un nouveau 308 électrique et aussi un nouveau 2008 électrique. Donc voilà, ça passerait vraiment comme toutes les marques actuelles vont vraiment tous dans l'électrique. Donc voilà, c'est ce qui, selon les rumeurs, serait en production dans les années à venir chez Peugeot. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo sur ce véhicule de Peugeot. On se retrouvera certainement le mois prochain, au mois d'avril, puisque Alfa Romeo va présenter son nouveau véhicule, le Milano. Donc on va bien voir ce qu'ils vont nous annoncer et ce qu'ils vont nous présenter. Et du coup, je ferai une vidéo sur ce véhicule. Et puis voilà, on se dit à la prochaine et ciao tout le monde.